Salut à tous c'est Fred & Co donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusif cette vidéo exclusif c'est les meilleurs jeux d'arcade donc je vais vous montrer 10 jeux d'arcade ça va durer 3 minutes cette démonstration donc on va commencer avec Ron un petit jeu où on gère un extraterrestre donc un lézard ou je sais pas quoi on a une galaxy map avec plusieurs beaucoup beaucoup de niveaux qui se divisent eux-mêmes en plusieurs niveaux moi je suis au niveau 51 enfin je vais vous montrer bref le niveau 1 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble alors vous voyez alors donc donc l'explication alors en gros on a un petit truc et en fait on doit sauter aller sur les côtés pour éviter de tomber dans le néant c'est à dire l'espace enfin bref c'est un jeu très sympa quand même enfin vous voyez après il y a plusieurs levels donc pareil et après plus on avance dans les niveaux évidemment c'est logique et plus ça se complique il ya une bonne musique aussi un dessus je tente je vais vous le mettre après voilà je vous mets enfin vous voyez c'est une musique assez dynamique après il ya aussi des niveaux spécifiques du style l'eau pas tunnel c'est un truc en fait dans le noir et regardez après on peut continuer à marcher dans le noir et des fois ça marche plus enfin c'est lisa enfin c'est des effets lumière si on le jeu n'est plus du tout mis à jour depuis longtemps sinon c'est toujours un jeu très sympa et je vous conseille fortement d'y jouer hop ah je suis pas encore mort bon bref donc les winter paint system donc ça c'est la part en fait ça c'est la partie de la neige en gros comme vous pouvez le voir et donc après m4 box ta joie a ça c'est encore quelque chose de spécial enfin il ya des boîtes et en fait c'est la seule occasion où petit bonhomme l'as peut se bloquer enfin c'est bizarre donc vous voyez et le lézard sautent plus longtemps que l'autre on peut acheter des costumes et tout avec la monnaie qui s'appelle pour voir celle et gassi le infinite mode où le but est de survivre le plus longtemps et donc j'aurais survie longtemps alors bon allez maintenant passons aux jeux suivants et le jeu suivant ce serait gravity switch alors gravity switch pareil c'est un tout petit jeu vraiment vraiment tout petit enfin où il ya des cubes après secret qui ont des capacités spéciales des cubes défis des cubes normales et des cubes légendaires par exemple celui ci peut faire un buste à tout moment et attraper des cubes dorés enfin vous verrez ça plus tard et ça c'est les décors en fait les couleurs de décors roi j'en ai 31 et aussi des défis on peut les avoir donc un défi par exemple c'est obtenu exactement 20 points trois fois à la suite enfin ça c'est un peu compliqué alors en fait regarde je vais vous montrer le truc en gros on doit enfin ça fait tellement donc j'ai pas joué en gros le but c'est d'inverser la gravité bon dans un an ça va beaucoup plus vite que ça je comprends pas bon en tout cas c'est cool c'est peut-être être une occasion ça c'est que le téléphone comme je fais un ray qui bug bah d'ailleurs en fait que ça m'arrange que ça va pas vite cette fois au moins en gros on doit inverser la gravité pour pas se faire exploser alors normalement vous allez dans la vitesse de la vidéo vous allez beaucoup plus vite et puis là vous obtiendrez la vitesse normale alors là c'est bizarre que ça fasse comme ça parce que normalement ça va hyper vite enfin je comprends pas bon en tout cas c'est cool ça peut-être être une occasion d'améliorer mon meilleur score alors enfin c'est un jeu très sympa il est gratuit les seuls achats voilà ça c'est la vitesse ah non on voyait la vitesse normale pendant deux secondes vous voyez et puis maintenant ouais c'est quand même arrangeons ce bug j'ai envie de dire parce que voilà voilà donc là ouais là on revient à peu près à la vitesse normale enfin bon ça c'était un petit bug je pense que normalement ça va voilà ça c'est sa vitesse normale ouais encore ouais ouais encore c'est un peu ralenti et si on fait le boss enfin vous voyez bon normalement donc ça c'est pas la vitesse normale donc je reviendrai je pense bientôt dessus pour retrouver la vitesse voilà ça c'est la vitesse normale voilà c'est bon là vous l'avez la vitesse là on l'a plus enfin c'est bizarre bon allez jeu suivant oh non pas tout à fait jeu suivant en fait j'ai racké au milieu du niveau comme ça comme ça ah ouais enfin vous voyez c'est pile quand je rack bon allez jeu suivant et pour le jeu suivant j'ai choisi steps alors steps c'est un jeu où on doit guider un petit cube à travers les obstacles mon record c'est 1700 c'est enfin je détiens peut-être le record du monde comme ce jeu n'est très pas peu joué donc oui il se télécharge sur playstore alors vous voyez donc ça pareil ça fait peut-être un an que je vais pas jouer on doit guider un petit cube à travers tous les obstacles afin de finir le niveau et après voilà en gros un point bref c'est pas mal par contre on doit faire attention aux obstacles et aussi le parcours défile derrière nous alors moi celui qui me fait le plus peur comme obstacle c'est les pics comme ça le laser il est pas mal aussi alors donc là oui j'ai toujours besoin de concentration quand je fais ce jeu hop on peut après on peut choisir plusieurs thèmes ou plusieurs cubes de notre choix c'est un peu comme gravity switch que je vous montrais c'est le même développeur je l'aime bien ce développeur je fais pas du placement de produit pour lui mais franchement il fait des jeux sympas donc vous voyez hop on doit bon et ça devient de plus en plus difficile en plus et après si on va hyper vite on peut avoir un truc c'est l'éclair rouge et ça ça fait bien avancer ah oui donc ça c'est un petit peu saoulant oui l'éclair rouge et non je l'ai pas et non je l'ai pas bon alors donc là on est à 247 mon record c'est 1700 c'est énorme c'est plus d'une heure comme ça en fait alors rien faire donc voilà ah oui alors oui je vais pouvoir vous montrer du coup le combat de cubes donc là hop on doit aller hyper vite pour essayer de taper son cube adverse qui va mourir dans les pics ce truc c'est pour changer la couleur de ton cube ça sert absolument à rien si tu dis ouais un truc trop cool et ben non c'est nul bref donc là on est à 340 bon ça va être longtemps que je n'ai pas joué mais c'est bon j'ai un peu repris la main enfin voilà ça devient après de plus en plus compliqué la lettre c'est pour former un mot voilà et après mon mission quotidienne est complétée et je peux avoir des gemmes pour m'acheter un nouveau cube bref alors ah ouf j'ai cru que j'avais perdu un moment vous voyez ouais vous voyez là ça commence vraiment à à devenir de plus en plus fort alors là alors les points en gros c'est quand tu fais une case normalement ça te donne un la logique et ben maintenant ça te donne deux alors c'est ça alors je crois que annonce c'est bon je me suis rattrapé l'éclair hop ça ça t'amène je sais plus où hop je reprends une étoile l'éclair rouge non je n'ai pas vu je suis dégoûté oui donc là ça commence ça commence à faire pas mal de points donc là on est à 500 et quelques vous voyez c'est très long c'est très long bon bon encore c'est 1700 c'est vraiment franchement énorme je n'arrivais jamais à le battre 1700 je pense enfin du moins pas tout de suite alors donc ah oui les gemmes violets donnent 5 gemmes en fait sur le côté enfin non je ne l'ai pas pris c'est dommage euh oui alors là là ça commence à défiler un peu vite c'est assez inquiétant euh alors là on est à 566 alors attendez là je commence à me concentrer parce que ça commence à devenir un peu chaud hop alors donc là ouh là si ça continue je vais peut-être compléter le niveau ah dommage vous voyez l'éclair rouge en fait il disparaît si tu vas pas assez si tu vas pas assez vite bon en tout cas c'est un jeu très sympa qui se télécharge de l'appli playstore hop et oui j'ai complété le niveau donc vous voyez après il y a ça ça c'est le bonus complète hop vous voyez là il y a les ombres des petits trucs c'est un peu rageux quand on perd l'or franchement enfin non c'est même totalement rageux euh voilà et voilà et nous passons au niveau 16 donc là c'est de plus en plus dur le niveau 16 euh donc je suis déjà à 800 c'est un très bon score alors là je savais pas que je l'ai faire autant je savais pas que j'avais autant pris la main mais franchement ce jeu est vraiment mon domaine 832 donc là je pense pas que j'arriverais à 1600 c'est franchement compliqué à réaliser voilà donc ça c'est le méga truc de malade vous voyez il m'a légèrement avancé ce truc euh donc là je suis un peu dé... allez on atteint les 1000 s'il vous plaît allez on atteint les 1000 en plus là je parle en même temps c'est le pire c'est le pire c'est la chance du début... enfin du... enfin... du joueur qui rejoue on va dire à ce jeu depuis euh... bon allez c'est bon j'ai repris mon éclair là ouais ça commence... hé c'est bon on atteint 1000 bon alors 1000 c'est un score qu'on fait pas tous les jours euh... dommage que j'ai pas repris cet éclair rouge euh... ah le combat de cube là le combat de cube de niveau 16 il doit pas rigoler alors vite ouais non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai achevé il est mort... il est mort... alors je continue... hop... alors franchement ce jeu aurait pris plus de temps que je l'avais imaginé pour vous le montrer celui-ci hop... ah et on est mort... oh dégoûté 1112 bon vous voyez mon record c'est 1771 hein c'est vraiment énorme et on a gagné un cadeau et en fait ça voilà ça c'est pour changer votre figure ou votre texture enfin il y a plein de... il y a plein de trucs euh... jeu suivant et le jeu suivant ça sera Jelly Run alors Jelly Run en gros c'est un truc un peu comme Jelly Jump c'est toujours encore du même créateur dont je vous parlais donc en gros on peut se créer plein de petites gelées vous voyez après pour se créer une nouvelle gelée alors je sais pas si elles sont sorties hein la dernière mise à jour c'était il y a 2 ans le jeu est totalement abandonné vous voyez ils disent bientôt après on peut repeindre sa gelée d'une couleur euh... qu'on souhaite alors donc en gros là le but c'est de sauter de plateforme en plateforme pour faire le plus de points et éviter les trucs là qu'ils appellent des monolithes euh... après ça devient de plus en plus dur après il y a des plateformes qui se cassent on comprend pas que c'est trop hop et là je suis mort donc mon score c'est 81 honnêtement c'est un ami qui me l'a fait et on va pas trop se penser sur le jeu car j'ai encore un jeu à vous montrer avant de couper la vidéo c'est les premières vidéos que je fais sur ces petits jeux normalement dont je jouais partout bon allez passons au jeu suivant alors catch up aussi c'est pas mal catch up c'est pas mal aussi comme jeu ça change un peu de roll and ski donc ouais c'est pas mal ce jeu là donc en gros le but c'est de diriger une balle dans un univers où ça va un peu vite vous voyez il y a une balle devant ce n'est pas un joueur ne croyez pas que c'est un joueur alors oui pareil là c'est un peu ralenti comme ça va en ma vie normalement c'est hyper normalement ça va hyper vite et en gros le but c'est moi mon record c'est 100 et quelques 100 et quelques et en gros on doit battre son record ah c'est le ballon de basket c'est mon truc préféré mais malheureusement les achats via application c'est des balles payantes ou alors des trucs donc on peut débloquer des cadeaux bon moi j'en ai beaucoup hein hop donc là c'était 55 j'aime ce cadeau bon c'était pas mal regardez des vidéos pour en avoir plus mais je ne vous conseille pas de le faire passer en mode nuit en fait ça change la couleur de france de votre truc vous voyez après il y a des balles spécifiques qui vous donnent certains trucs alors moi j'aime bien le mode jour quand même donc ça c'est pour choisir sa balle vous voyez enfin ça y est ils font tous des traînées différentes vous voyez il y a plein de types il y a même les drapeaux donc regardez le drapeau de la France c'est où ? alors là non ils n'ont même pas mis le drapeau si France ? ah oui vous voyez c'est un peu bizarre bon et ça c'est les rares vous voyez il y a les coeurs les têtes d'abars enfin il y a plusieurs trucs celle-ci je ne l'ai pas encore eu parce que là il faut faire des sauts pour ça donc celle-ci elle coûte 0,99 centimes tous les premium et ça c'est secrète voilà bon pareil on ne va pas trop s'attarder sur ce jeu parce que j'ai encore pas mal de jeux de petits jeux d'arcade à vous montrer comme ça enfin bref et ouais on a aussi les voilà ça c'est les numéros en gros ça c'est la rune enfin bref sinon il n'y a rien de spécial on peut aussi avoir on peut aussi battre un record ça c'est les missions et pour ça c'est pour gagner des gemmes et là c'est les achats via application prochain jeu et ouais là on se retrouve sur Ryder donc là on commence à entrer dans le vie du sujet avec les jeux qui ont fait pas mal de succès comme Ryder alors bon Ryder je crois qu'on connait un peu tous c'est un jeu qui a fait pas mal d'effets à un moment c'est un peu pareil aussi un jeu rétro donc celui-ci aussi je l'ai j'ai pas trop trop avancé dessus j'ai juste toutes les motos et tout ça et il y a une petite mise à jour sur Ryder qui a un peu fait plaisir à ceux qui jouaient parce que le jeu était à Vendée depuis 2 ans c'est toujours Fauduonco sur cette vidéo des petits jeux d'arcade j'avais eu un petit problème et du coup j'ai décidé de faire deux parties de vidéos que je collerais donc c'est toujours la même partie même si c'est au moment où on se marquait le dosseau alors je disais Ryder Ryder donc c'est un jeu hyper qui a fait un petit succès à un moment enfin pas un super succès mais un peu un succès comme Monument de Valet aujourd'hui enfin vous voyez c'est le petit succès voilà c'est des petits jeux d'arcade tendance qui arrive des fois mais bon il a pas dépassé il a pas dépassé les 10 millions enfin si je crois qu'il les a dépassés il a du faire 15 millions ou un truc dans le genre et ça fait plaisir donc à ceux qui jouaient une mise à jour qu'on attendait pas du tout parce que sur ces jeux comme ça il y a pas souvent une mise à jour qui avait eu lieu vers juillet je crois alors donc on peut s'acheter les nouveaux motos ici donc les secrets donc ça en fait en 5 jours on en a une si on joue tous les jours peu importe faut juste récupérer son cadeau au quotidien ça c'est les épiques donc elles sont un peu rares les rares en comparant à ce qu'on croit les motos n'ont pas la même vitesse et la même maniabilité donc ça c'est les communs au début on a celle-ci et la raster on la débloque sillon like your cut shop en fait faut juste ouvrir la page et la quitter et ça marche quand même et ça c'est les défis ça c'est les spéciales genre ça c'est défi 10, défi 25 et tout et en fait les défis c'est du genre joue 50 fois ou alors là j'ai quoi comme défi récupérer 30 gemmes 3 fois enfin voilà c'est 55% au total du jeu ça fait très longtemps que je joue en même temps 89% de motos 59% de challenge 46 niveaux et 27 étoiles bon alors maintenant on passe au jeu suivant donc jeu suivant Bendy Rowan en fait c'est un jeu où on doit sauter par dessus des plateformes donc et on a plusieurs donc balles donc ça il y a les ultimes les spéciales donc ça c'est par exemple fait 6 mes sauts et on dévoque des après après des bols normal vous voyez donc ça c'est plutôt les smileys dans une petite troponique donc c'est un jeu très sympa on peut obtenir déjà une gratuite avec une vidéo comme dans tous les jeux ketchup et après les spéciales c'est des trucs bizarre par exemple cycle couleur rapide en fait c'est que le ciel parce que regardez dans le machin il y a un ciel vous allez voir vous voyez ça bon là c'est en mode nuit du coup ça marche pas mais normalement ah non c'est la plateforme où on est vous voyez elle change de couleur enfin bref vous voyez du coup ce que ça donne après on peut obtenir des cadeaux gratuits donc au début c'est toutes les 4 minutes après toutes les 20 minutes après toutes les heures et après ça se réunit c'est lise et donc vous voyez après il y a les autres trucs dans ce ciel rouge c'est pour un ciel tout rouge boss de départ 1 en fait ça donne un boss directement au départ on a rien besoin de faire au départ ça explose tout et après ça explose plus ça c'est encore un atout euh euh ciel violet bah c'est pour le ciel violet boss de départ 2 c'est la même chose c'est juste que ça le fait 2 fois 2 fois plus longtemps voilà et après c'est bon attendez voilà je meurs euh après euh donc ça c'est ciel vert boss de vitesse 2 en fait c'est des petits boss dans le jeu euh qui euh enfin il y a des petits des petits nitrons entre guillemets qui fait euh qui vous franchis je suis une ligne entière et bah là ça sera 2 lignes au terre si vous avez des 7 balles c'est le bleu ça j'ai pas encore débloqué balle lente alors balle lente comme vous pouvez le remarquer sauf si vous jouez pas souvent elle va beaucoup moins elle va beaucoup moins lentement enfin beaucoup moins vite que les autres donc ça c'est plutôt un atout j'ai toujours voulu l'avoir cette balle lente euh ensuite euh boss de départ donc ça c'est 3 c'est une ultime point de saut 2 en fait ça multiplie euh ton saut par 2 quand tu sautes et euh ça c'est les jeunes moi j'en ai aussi mis la 74 c'est énorme et ça c'est pour se repérer dans toutes les balles vous voyez après on peut partager avec un avis en cliquant sur partager bon c'est un jeu très sympa un peu simple euh et aussi on peut mettre le mode jour si on veut enfin alors on est en mode jour bref euh bon alors passons au jeu suivant et euh dernier jeu et pour le dernier jeu j'ai choisi Jelly Jump pareil un jeu qui a fait un tout petit peu de succès mais qui a pas dépassé le million euh donc euh donc là en fait on peut choisir à partir de plusieurs gelées donc euh vous voyez moi des gelées je n'ai pas mal en fait l'avantage c'est qu'il y en a beaucoup des gelées énormément beaucoup euh puis il y en a même aussi pour les événements donc par exemple le cube de noël et après il faut 200 pâtes à slime pour en débloquer une nouvelle euh si vous voyez une goutte de slime dans votre niveau ça vous en donne 10 il peut pas en avoir des unités en 5 ou en 0 ou en 1 ou en 0 euh euh donc je vais vous montrer du coup le principe avec moi le cube bon moi j'utilise toujours le cube normal hein parce que je trouve que c'est mieux alors attendez non ça c'est le mode de joueur alors donc en fait on doit euh sauter euh ne pas tomber dans la mer noire qui avance en bas et ne pas se faire exploser par les plateformes vous voyez hop enfin voilà c'est très amusant bon mon record c'est 55 c'est je vous conseille ce jeu hein il est super je trouve moi bah bon je fais pas beaucoup de vidéos dessus parce que bon il mérite pas quand même de faire 10 vidéos il mérite pas quand même de faire 10 vidéos il mérite d'en faire une on va diviser alors donc là euh et après euh ça devient de plus en plus dur ça va de plus en plus vite il y a de plus en plus de pièges c'est un coup rapide un coup lent ou alors c'est que rapide après c'est lent enfin bref tout est prévu pour euh pour que vous pardonnez euh et un mode de joueur aussi existe donc ce mode de joueur en fait il faut cliquer là après là ça met à la hauteur moins un cube deux cubes et en fait pour que le premier joueur joue il faut taper sur la partie gauche de l'écran et pour que le 2 et pour que le cube joue il faut taper la partie droite euh ah oui vous pouvez aussi utiliser des busts donc moi je on peut utiliser jusqu'à 5 busts enfin par dizaine on peut utiliser un bust de départ en fait il vous coûtera 10 pâte à slime et il vous emmènera direct à 8 si vous 20 pâte à slime à 20 30 pâte à slime à 30 40 pâte à slime à 40 euh et 50 pâte à slime à 50 etc c'est juste que en fait vous devez euh par exemple pour avoir 5 busts il faut que j'arrive au moins à 50 à 5 dizaines bref euh et ben voilà c'était le dernier jeu j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura une deuxième partie des vidéos d'arcade mais euh ça ne sera pas du tout seul euh au revoir et c'était Freyland Co abonnez-vous